Alors avant de parler de PHP, je vous invite à regarder la vidéo sur le HTML, HTTP pour bien comprendre ce qu'est ce langage et les balises accompagnées du CSS parce que le PHP, c'est un langage qui va permettre de générer du HTML. Donc si on ne comprend pas ça, on va avoir du mal à comprendre cette vidéo. Donc PHP comme pré-processeur hypertexte, très important, c'est un générateur de HTML. Il a été inventé par Rasmus Lidorf, vous pouvez prononcer son nom comme vous le souhaitez bien sûr. Alors à quoi ça sert PHP ? Eh bien PHP, ça sert à pouvoir faire du code, créer des algorithmes pour générer du code HTML dynamiquement. Fini la page HTML fixe et qui est tout le temps identique, maintenant avec des petits bouts de code PHP, on va pouvoir changer l'interaction selon l'utilisateur ou selon l'algorithme qui a été écrit par le développeur. On ne peut plus utiliser de fichiers .html, l'extension .html. On sera obligé d'utiliser le .php, un nouveau type de fichier qui sera reconnu comme un fichier avec du code PHP. Alors ce code, bien sûr, il est très facilement mélangeable avec du HTML, avec la balise suivante, supérieur, inférieur, point d'interrogation PHP, point d'interrogation supérieur. À l'intérieur, on va mettre son code PHP. Ici, je vais montrer un exemple. Donc j'ai mon fichier HTML standard, je rajoute des petites balises PHP avec des inscriptions PHP. Donc ici, j'ai mis un écho. Donc l'écho, ça va être le mot-clé le plus important de PHP qui va permettre de nous générer un flux HTML. Et bien sûr, je n'oublie pas de renommer le fichier index.php ou tout autre nom de fichier .php pour qu'il soit compris et interprété par le serveur. En parlant de serveur, voilà ce qui se passe quand Firefox envoie une requête HTTP à un serveur PHP, donc Apache avec le module PHP. Et bien le fichier PHP va être analysé. Toutes les parties HTML vont être gardées. Les parties en PHP vont être interprétées. L'algorithme va être exécuté. Et tous les échos qui sont inscrits dans ce fichier .php vont être récupérés pour être injectés dans le flux HTML. Ainsi, le fichier va être totalement transformé en 100% HTML. Le fichier HTML peut repartir côté client. Le navigateur Internet ne sait reconnaître que du HTML ou du CSS ou du JavaScript. S'il y a du PHP qui arrive côté client, il ne sera pas exécuté. Seul le code source sera affiché. Il faut absolument un serveur HTTP de type Apache avec le module PHP installé pour pouvoir faire du PHP. Alors comment on code ? Et bien on va insister sur le fait que c'est un langage de programmation avec certaines bases d'algorithmie. C'est assez proche du langage C et du JavaScript. D'ailleurs, pour pouvoir faire du PHP, il faut absolument avoir quand même des petites bases d'algorithmie pour pouvoir enchaîner les instructions pour réaliser ce qu'on a envie de faire. Et pour ça, je vous invite à suivre des vidéos d'algorithmie. Dans une instruction, elle se termine toujours par un point-virgule pour les différencier les unes après les autres. Sauf si elles sont après des incolades. Car les incolades, ça permet de regrouper un groupe d'instructions. Ici, par exemple, dans ce fichier, j'ai mis des instructions avec echo qui génère un flux HTML. Ici, ce sont des divs. Les instructions sont terminées par des points-virgules, sauf les instructions où il y a des crochets ou des incolades. Car ce ne sont pas des instructions, mais des blocs d'instructions. Alors en PHP, bien sûr, les variables et les noms de variables sont très différenciables par les majuscules et les minuscules. Ma variable avec un V majuscule, ici, n'est pas la même que la variable avec un M majuscule. On dit que le PHP est sensible à la case. Au niveau des variables, une variable est toujours devancée par le dollar. Le dollar permet d'identifier une variable dans du code PHP. En parlant de variables, ce qui est intéressant en PHP, c'est que les variables ne sont pas typées comme en langage C. C'est-à-dire qu'une variable peut avoir un chiffre numérique. Par exemple, je suis une variable égale 10. Et puis tout de suite après, on peut dire que cette variable est égale bonjour. Bonjour n'est absolument pas un chiffre, on a bien une variable qui peut avoir tout type de données. En PHP, on va commencer à programmer, on va donc commencer à commenter son code. C'est la partie la plus importante pour un développeur. Au début, peut-être que ça paraît inutile, mais quand il y a des dizaines et des dizaines de milliers de lignes, avoir des bons commentaires, ça permet une lecture plus facile du code PHP. Un commentaire commence toujours par un double slash ou alors peut être encadré entre un slash étoile, étoile slash. Les commentaires, voilà comment il faut les utiliser. En début de fichier, un gros pavé, slash étoile slash étoile avec votre nom, la description de la page, à quoi elle sert, etc. Pour que le développeur qui arrive derrière vous puisse identifier tout de suite quelle est la page. Ensuite, on vous demandera de mettre des commentaires devant chaque fonction pour pouvoir avoir une explication sur la fonction qui est écrite avec les paramètres attendus, etc. Ça nous évite de lire l'intérieur de la fonction. Et surtout aussi, quand vous avez des gros algorithmes de 20, 30 lignes qui font quelque chose de particulier, un peu complexe, en une phrase, un commentaire d'une ou deux phrases, c'est quand même plus sympa à lire qu'à aller déchiffrer un algorithme de 20 ou 30 lignes. Rentrons dans le vif du sujet. Avec la balise, l'instruction la plus importante, c'est l'écho. C'est ce qui va être injecté dans le flux HTML. Donc tout ce qui est à l'intérieur des échos va sortir dans le fichier HTML. L'avantage en PHP, c'est qu'on va pouvoir écrire du texte dans les échos, donc du texte HTML. Mais bon, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça puisqu'on pourrait l'écrire directement HTML. Mais on va pouvoir aussi générer des variables. Et les variables changent et du coup, ça devient dynamique puisque à chaque chargement de page, on pourra avoir un comportement différent selon l'interaction de l'utilisateur. Ici, dans cet exemple, j'ai mis une variable qui s'appelle numéro. On associe à cette variable avec le symbole égal à un rend de 0 à 10, donc un random, un chiffre aléatoire entre 0 et 10. Donc à chaque exécution de code, numéro est différent. Et dans le écho, je mets une balise P avec je suis le paragraphe numéro et j'injecte ma variable dans l'écho. Si bien que lorsque le code PHP est exécuté, on ne ressort que le HTML avec la valeur de la variable. Ici, j'ai mis je suis le paragraphe numéro 5 parce que sans doute qu'à ce moment-là de l'exécution, le numéro avait comme chiffre aléatoire le chiffre 5. Si je réactualise la page, peut-être que j'aurai un paragraphe numéro 6 ou numéro 3 ou numéro 2. Une fois que la page est traitée, elle retourne au navigateur qui a demandé cette page. Au niveau des conditions PHP, donc là, on parle des structures algorithmiques très connues qui sont les conditions. C'est très simple. Si une condition est vraie, alors j'exécute le code dans la première paire d'un collage. Si les conditions sont fausses, j'exécute le code qui est dans la deuxième paire d'un collage. Comme ça, je peux faire des conditions sur mon code. Si c'est impair, je fais ça. Si c'est impair, je fais ça. Si je suis connecté, je fais ça. Si non, je fais ça. Qu'on appelle le if, qui veut dire littéralement en français si et si. Pour comparer une variable, pour avoir une condition vraie, on peut tester l'égalité avec le symbole égal égal. On peut tester la différence avec le symbole point d'exclamation égal. On peut tester si une variable est supérieure à une autre, inférieure ou égale à une autre, etc. On peut aussi cumuler des conditions. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'une condition est vraie et qu'une autre aussi est vraie avec le symbole et commercial et commercial. Donc ça, c'est assez puissant. On peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire avec la double barre verticale, on peut dire qu'on exécute le code si cette condition est vraie ou que l'autre est vraie aussi. Donc on peut alterner si ça est vrai ou ça est vrai et que ça est vrai ou ça est faux ou ça est vrai, etc. Si les conditions sont réunies, j'exécute ce qu'il y a dans la première paire d'un collage, sinon dans la deuxième. On peut aussi faire des else ifs, ça permet d'enchaîner les conditions les unes après les autres. Tant qu'une condition n'est pas vraie, je passe à la suivante. Et s'il y en a une qui est vraie, alors le code sera exécuté dans cette paire d'un collage. Si aucune condition n'est vérifiée, alors ça sera le dernier else qui sera exécuté, le dernier sinon. On va maintenant passer aux boucles. Les boucles, c'est quelque chose de très important en programmation. Sans rentrer trop dans le détail de l'algorithmique, une boucle, ça va permettre de répéter un code plusieurs fois. Et le but du jeu, c'est pas de répéter 10 fois la même chose ou 100 fois la même chose, mais c'est de faire varier une entité dans cette boucle pour avoir des résultats différents. Donc une boucle, par exemple la boucle fort qui est présentée ici, c'est une boucle qui attend 3 instructions. Une première instruction qui est exécutée une seule fois au démarrage du bouclage. Ensuite la deuxième instruction, c'est une instruction qui est exécutée à chaque passage de boucle. Et si elle est vraie, en fait on continue le bouclage, on refait un tour de boucle. Le jour où cette condition est fausse, on sort de la boucle. C'est très important de pouvoir sortir de la boucle, sinon on rentre dans une boucle infinie sans condition de sortie. Et l'autre programme tourne indéfiniment. L'instruction numéro 3, c'est une instruction qui est exécutée à la fin de chaque boucle. Alors tout ça, ça peut paraître mystérieux, mais en fait on va montrer l'utilisation de base d'un bouclage tout simple. Première instruction, exécutée une seule fois. On met une variable, on initie une variable à 0. Deuxième instruction, elle est exécutée à chaque passage de boucle. On vérifie une condition si elle est vraie. Là on dit que cette variable qu'on a initialisée à 0, si elle est inférieure à 10, alors on continue de tourner le boucle 1. Bien sûr, comme c'est à 0, la boucle va continuer. Et après il y a la troisième instruction qui dit que si i à la fin de chaque boucle, i sera incrémenté de 1. Du coup au premier passage de boucle elle est à 0, et au neuvième elle est à 9. La condition c'est que 9 est inférieur à 10, on continue le boucalage, et une fois que cette variable passe au-dessus de 10, la condition n'est plus vraie, i n'est plus inférieur à 10, du coup on sort de la boucle. Et on aura donc fait 10 passages de boucle. Ces 10 passages de boucle, on peut s'en servir pour par exemple faire 10 div. Il suffit de mettre écho div, je suis la div numéro i, et fermer l'instruction. On va avoir généré dans le col HML, en une seule ligne, on aura généré 10 div, les unes à la suite des autres, avec écrit dedans, je suis la div numéro 1, je suis la div numéro 2, numéro 3, etc. En exercice, je vous conseille la résolution d'équation de second degré. C'est un exercice simple où on peut utiliser les conditions if, avec le calcul de delta, donc c'est b²-4ac en mathématiques. Selon le résultat de delta, on peut savoir s'il y a 2, 0, ou une seule solution à une équation du second degré. Donc c'est un exercice mathématique assez simple, et qui présente un petit défi algorithmique, pour pouvoir jouer avec les conditions if, afficher les résultats avec les échos, donc les solutions. Et c'est un bon moyen de commencer à programmer en PHP au niveau algorithme. Une fois que vous aurez fini de faire cet exercice, je vous invite à regarder la vidéo sur le HTML formulaire. C'est une vidéo très importante qui va permettre maintenant d'avoir une interaction avec ses visiteurs. On va pouvoir récupérer les informations qui saisissent, des données qui saisissent dans des formulaires, et on va pouvoir récupérer ces variables pour en faire des traitements, et pouvoir alimenter nos algorithmes. On va pouvoir avoir des sites complètement personnalisés, en fonction du visiteur qu'on a en face de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !